Ok, avoir un processeur c'est cool, mais le refroidir c'est quand même mieux. On a plusieurs façons de le faire, du petit ventirad stock fourni par Intel ou AMD, jusqu'à l'hélium liquide pour les overclockers tout droit sortis des enfers, mais aujourd'hui on va rester sur la solution AR. Comme on ne sait pas trop ce que tu as entre les mains en regardant cette vidéo, on a décidé de te montrer comment monter deux types de ventirad. Les ventirads d'e-stock, qui sont donc fournis par Intel et AMD, et le Pure Rock de chez Be Quiet qui s'est imposé comme un pilier du refroidissement grâce à son rapport efficacité-prix. Pour faire simple, avec ces deux types de ventirads, tu as le choix entre d'un côté la solution de facilité au détriment des nuisances sonores, et de l'autre la solution d'efficacité et de silence moyennant quelques euros supplémentaires. Comme de base tous les ventirads présents dans cette vidéo sont fournis avec une couche de pâte thermique déjà appliquée, on a enlevé la couche du Pure Rock pour pouvoir t'expliquer la procédure d'application de cette pâte sur n'importe quel autre ventirad. Idéalement que tout ton matos sorte des cartons ou que tu changes juste ton ventirad, commence déjà par nettoyer ton processeur avec au minimum un sopalin et au mieux un kit de nettoyage complet pour être sûr d'enlever toute trace de gras ou de saleté qui pourrait rester dessus. On va commencer par le radiateur fourni par Intel. Son système d'installation fait partie des plus simples qui existent actuellement. En fait, il est composé de 4 points d'accroche qui, quand on les fait tourner, peuvent descendre et s'écarter pour aller se bloquer dans la carte mère et verrouiller le ventirad. En plus, comme la pâte thermique est déjà appliquée, tu n'as même pas besoin d'en remettre sur le processeur, tout est déjà en place pour n'avoir qu'à poser le ventirad. Côté carte mère, on remarque 4 trous autour du processeur, trous dans lesquels vont aller se bloquer les fameux points d'accroche. Pour monter le ventirad, on le présente, on le pose sur le processeur et on le verrouille avec un tournevis point par point en suivant la forme d'une croix. Pour bloquer un point d'accroche, il suffit de tourner dans le sens de la flèche pour déverrouiller la descente, d'appuyer pour le faire descendre, puis de tourner dans l'autre sens pour l'empêcher de remonter. Une fois que les 4 points sont faits, le ventirad est en place. Si tu as un doute, tu as juste à vérifier que les tétons en plastique dépassent bien à l'arrière de la carte mère. Chez AMD, c'est tout aussi simple. Jusqu'à présent, le ventirad de base était fourni avec un système de levier, mais la marque a entièrement revu son système de refroidissement avec l'arrivée de Ryzen, et il suffit maintenant de visser le ventirad pour le fixer. Comme pour Intel, une couche de pâte thermique est également déjà appliquée et il n'y a plus qu'à le mettre en place. En ce qui concerne l'ancien ventirad, les constructeurs de carte mère ont intégré des supports en plastique des deux côtés du processeur pour permettre de le fixer sans avoir à utiliser d'outil, et la mise en place se fait donc en deux temps. Tout d'abord, on place délicatement le ventirad sur le processeur, et on vient faire glisser la patte qui n'a pas de levier dans une des deux griffes. Idéalement, pour que ce soit plus simple par la suite, essaye de mettre cette patte du côté où tu n'as pas de dissipateur sur ta carte mère. Ensuite, on passe la patte qui, elle, a le levier dans la deuxième griffe, puis on vient verrouiller l'ensemble en faisant tourner le levier sur son axe, et on a terminé. Avec les nouveaux ventirad, ce système a été remplacé par 4 vis pour que ce soit encore plus simple à monter. Il faut par contre commencer par enlever les supports en plastique qui sont vissés là où on va venir fixer le ventirad. On a juste à les dévisser, à les mettre de côté, et la voie est libre. Les pas de vis laissés libres vont évidemment servir à visser le ventirad par-dessus le processeur. Ne reste plus qu'à le présenter en faisant correspondre l'écartement des vis à l'écartement des trous qui ne sont pour le coup pas disposés en carré, et à visser chacune des vis en suivant là aussi une forme de croix, et sans les verrouiller avant d'avoir commencé à toutes les visser. Ensuite, on termine de bien tout serrer, et c'est fini. Si maintenant tu as la chance d'avoir l'un des derniers processeurs overclockables ou que tu veux gagner en silence et en performance, tu vas devoir passer à un ventirad plus costaud, mais du coup un peu plus compliqué à mettre en place. Attention, étant donné que pour AMD les cartes mères ont des supports en plastique pour monter les ventirads de base, il faut bien penser à les enlever avant de monter certains ventirads custom. La première étape consiste à préparer la backplate, cette plaque de métal qui viendra se caler au dos de la carte mère et supporter le ventirad. Pour ça, Becoyote fournit des anneaux en caoutchouc qui viendront maintenir les vis pendant le montage. Il suffit donc d'enfiler les vis dans les trous correspondant au modèle de ta carte mère, d'y mettre les anneaux et de poser la backplate sur ta carte mère. Fais quand même attention à ne pas forcer si ça ne rentre pas, et commence par vérifier que les vis soient placées pour le bon modèle de carte mère. Attention aussi aux trois vis qui sortent de l'emplacement du processeur sur les cartes mères destinées aux Intel. Si la backplate du Pure Rock ne pose pas de problème, certains ventirads ont une backplate qui a besoin d'être dans un sens bien précis pour que ces vis ne bloquent pas. Sur le X99 et toutes les cartes mères du même acabit, la manipulation se résume à visser les tiges dédiées à ces cartes sur la carte mère. Une fois que la backplate est en place, on va y mettre le support sur lequel on fixera le ventirad. Pour ça, on a juste à visser les antiretours sur les vis qu'on a insérées à l'étape précédente, à les y serrer au tournevis, puis à y visser les plaques métalliques sur lesquelles on va poser le Pure Rock. N'hésite pas à bien serrer puisque ce sont ces plaques qui assureront la solidité de l'ensemble une fois que le ventirad sera monté. Une fois que c'est fait, on va appliquer la pâte thermique sur le processeur. Il y a une multitude de façons de faire, mais la plus simple reste celle où on en applique la taille d'engrainerie au centre du processeur. La pression du ventirad et la chaleur du processeur s'occuperont de l'étaler de manière optimale. Pas la peine d'en mettre plus, c'est au contraire en fait, si on en met trop, la pâte thermique se met à isoler la chaleur au lieu de la transmettre du mieux possible. Dommage. Quand la pâte thermique est mise, on va fixer le radiateur sur son support. Pour ça, on prend la barre métallique qui est incluse dans le bundle, on la pose sur le socle du radiateur et on la visse sur les plaques métalliques posées juste avant. Quand les trous aux extrémités de la barre sont en face des trous des plaques, c'est que le radiateur est parfaitement positionné. On serre bien au tournevis et le radiateur est prêt à recevoir son ventilateur. Ce ventilateur, il a une phase qui aspire l'air et une phase qui le souffle. La partie où les pales sont bombées aspire l'air et celle où elles sont creuses le souffle. Le meilleur moyen de s'en souvenir, quel que soit le ventilateur, c'est de savoir que la phase qui souffle l'air est celle où sont les parties en plastique de la structure. On va maintenant le fixer à l'aide des griffes métalliques du bundle. Quand on veut qu'il pousse l'air vers l'arrière du boîtier, on va donc mettre le côté bombé des ailettes vers la rame pour qu'il y aspire l'air frais et qu'il le souffle au travers du radiateur. Le plus simple pour l'accrocher, c'est de commencer par le fixer avec l'une des deux griffes du côté où tu es le moins à l'aise, puis grâce à la deuxième griffe de le bloquer de l'autre côté. Sans y aller à la Rambo non plus, tu peux et tu devras même sûrement tirer sur cette deuxième griffe pour pouvoir le bloquer, mais fais quand même attention à ne pas tordre les ailettes ou à tout arracher. Maintenant que ton ventirad est en place, il ne reste plus qu'à le brancher. Il est alimenté par ce qu'on appelle une prise PWM, avec 4 trous et 4 fils qui en sortent. On retrouve sur le connecteur CPU fan de la carte mère 4 prises qui correspondent évidemment à la prise PWM du ventilateur. Tu as juste à y connecter en faisant attention à ne pas tordre ses pins pour que tout soit opérationnel. Fais quand même attention au sens dans lequel tu branches la prise. Un détrompeur est en place sur le connecteur PWM de la carte mère. Détrompeur qui vient s'insérer entre les deux ergots de la prise ventilateur. C'était aussi simple que ça, et ton ventilateur est maintenant prêt à refroidir le processeur. Maintenant que nous avons détaillé les deux options de refroidissement par air avec toi, il ne nous reste plus qu'à te souhaiter un bon montage. Si tu as des questions ou que tu veux nous envoyer des photos de ta machine, on est aussi là pour toi sur Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram. D'ici là, bon montage, bon jeu, et on se retrouve dans la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501